Ça part pour un petit big-back en Corrèze avec les copains, l'Augustin. On a prévu un programme assez chargé, à base de 8 heures de marche avec 5 km de dénivelé positif pour la matinée. Et ensuite l'après-midi, on va se faire à peu près la même chose en dénivelé négatif. Et normalement, on devrait arriver vers un beau lac. Tiens, on est arrivé ! Et le deuxième de la bande, Baptiste. Ça, Baptiste ? Bonjour à tous, encore une aventure chargée en émotions avec Dimitri Hellech. Allez, sinon, autrement, on ne va pas se faire une grosse grosse rando, vous l'avez compris. L'idée, c'est rarement de pouvoir partir en bivouac, d'explorer un petit con qu'on ne connaît pas en Corrèze, et puis de se faire plaisir. On s'est retrouvé il y a quelques temps avec les copains, on a déjà fait pas mal de trèques ensemble. On avait fait la massive de la chartreuse. Fais-moi un bite, poteau. Moi, mes potes, ils ont du talent. Merci. On a fait également la presse de GR5, GR34. Donc, ouais, ça fait déjà trois trèques qu'on a fait ensemble. J'en profite du trèque, là, pour faire passer un petit message, parce que vous avez eu quelques vidéos, à mon avis, sur Dimitri et sur... Je m'arrête cinq minutes. Je suis en train de voir des petites orties. Et ça me fait penser aux copains de chez Cercle APS. Je ne sais pas vous, mais ça m'intéresse à fond d'apprendre à reconnaître les plantes comestibles, du moins celles qui sont abondantes dans nos régions en France. Et justement, dernièrement, ils m'ont envoyé un guide PDF hyper simple, très rapide, qui va à l'essentiel, qui nous explique très rapidement comment cueillir les règles de l'art pour respecter la nature et surtout respecter les règles de sécurité pour éviter de s'intoxiquer. Et qui nous donne également cinq plantes comestibles qui sont hyper riches en micronutriments, qui sont abondantes dans nos régions en France et qui se reconnaissent très facilement. Donc voilà, ça m'a vraiment plu ce guide et c'est pour ça que je vous partage cette petite opportunité. C'est gratuit en plus, donc si jamais dans le lot, il y en a qui sont intéressés d'apprendre à reconnaître ces plantes sauvages, je vous mettrai le lien vers ce guide que vous pourrez télécharger gratuitement dans la description de cette vidéo. Les gars, je crois que j'ai trouvé un petit Dimitri sauvage là. C'est bon, il reconnaît l'appel de ses semblables. Attention à la popote. J'ai senti le bludder des raviolis de chez Lidl. On vient de dîner, Baptiste. Le petit repas, c'était sympa. Bonsoir à tous, on vient de terminer notre repas, c'était vraiment délicieux. On a mangé des pâtes vraiment incroyable et ensuite de la voyage, voilà. Pourquoi nous Dimitri, qu'est-ce qu'on rajoute à tout ça ? Augustin, c'était bon ? Allez ! Ce petit coucher de soleil, il était vraiment très 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 chouette. On commence à perdre toute la luminosité. Le trio, on est tout flou, je suis sûr les gars. J'arrive pas à faire un plan sérieux avec les deux, mais vraiment en premier degré, c'est impossible. Dès que je l'utilise tout le temps là, dès que je change la caméra. On est toujours sur la caméra, n'on veut pas. Moi je vais juste buzzer. Moi je vais juste buzzer sur YouTube. Alors je vous montre notre petite installation pour ce soir. Ça va être bivouac en hamac. Un premier hamac, tout en jaune. Un deuxième hamac pour Baptiste. Et ensuite, un troisième hamac pour Gus. T'as hâte de faire le jik là, sur ton téléphone ? Mon grand-père il me dit toujours, tu me fais le jik. Et je trouve qu'il a bien raison, il faut arrêter de faire le jik. Ah je respecte à mon grand-père qui j'adore. Non mais c'est vrai. Allez, on va bien dormir ce soir. C'est parti pour la nuit, Baptiste. Non ! Il est trop bête. Pour la nuit, tes sacs de couchage. Le Softie 6 Kestrel de chez Snugpack. Snugpack qui équipe beaucoup l'armée anglaise, le corps des Royal Marines. Bonne nuit Baptiste. Bonne nuit. J'ai l'impression d'être mannequin vivant. Genre tu parles du bac comme si j'étais pas dessous. Allez, ciao Baptiste. Bonne nuit à toi. On termine cette petite soirée en beauté avec la vue sur la lune et les étoiles. Ça fait plaisir, les yeux dans le ciel. De mon côté, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et je vous reprends demain matin dans la joie et la bonne humeur. Je vous balade un petit peu. Je suis descendu un petit peu de la forêt pour me retrouver au niveau du lac. Pour avoir le lever de soleil et c'est grandiose. J'adore, franchement j'adore ce spot. Super sympa. On n'est pas loin du lac. Mais on est quand même tranquille dans nos forêts. Ça ne m'embête personne. C'est un pur régal. Et là, il y a vraiment le lever de soleil au niveau du lac. Et il y a la brume qui sort un petit peu du lac avec le début de la journée. C'est trop sympa. Bonne nuit. Je retourne dans ma forêt. Et on va aller voir ce que font Baptiste et Augustin. Parce qu'ils sont encore en train de poupiller. On va les réveiller tout doucement. Il ne faut pas le dire. Je vais faire semblant. Je vais faire un peu de bruit au niveau des hamacs. Je vais bouger les sacs à dos. Je vais brincer du vent quoi. Tout simplement pour faire un peu de bruit. Mais en douceur. Comme ça, ils ne pourront pas me reprocher de les avoir réveillés. Je suis fourbe. Je sais. On va voir au moment là. 7h30. On a une grosse journée devant nous. On ne peut pas se permettre de faire la grasse mat tout le temps. Sous-titrage ST' 501 Allez les gars. On se réveille. Il est 8h. Gus, j'ai un petit thé pour toi en plus. Il n'a pas envie. Je te le mets à côté Gus le thé. Quoi ? Je te mets ton thé à côté. Quoi ? J'ai un petit thé pour toi. Ah c'est gentil. Je te le mets à côté ? Ah c'est gentil. Tu dors bien toi quand tu es en hamac ? Ouais, mieux qu'à la maison. Baptiste, un petit thé ? Allez, vous lui met lequel ? On veut lui mettre la tasse du roi. Room service. Je suis qu'il y a mec. Ouais, tu es froid. Vous avez tous eu froid. Ça, c'est l'inconvénient du hamac. Mais ça fait un petit cas d'école. En plus, tu as un bon sac de couchage. C'est un... Le parsec, c'est un moins 6 degrés. Ah ouais ? C'est un moins 6 degrés. Mais ça, c'est le gros problème du... Alors, il n'y a pas fait chaud. Mais c'est le gros problème des hamacs. C'est que tu as vite froid au niveau du dos. Par la convection. C'est-à-dire les flux. En fait, l'air froid qui vient par le dessous. Et comme toi, tu compresses entre ton dos et le hamac le sac de couchage. En fait, l'isolation, elle ne se fait plus au niveau de ton dos. Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai eu froid. À la nuit. Et j'ai pris le tapis de sol. Et je l'ai mis entre le hamac et le sac de couchage. Et après, j'ai dormi nickel. Mais ouais, ouais. Il peut faire vite froid. Je me suis mis en boule. Ça vient passer mes genoux. Comme ça, là, dans mon sac. Impression, vêtus. Fétale ? Ouais, fétale en PLS. Toi, si, tu as eu froid, mate. J'ai l'impression que c'est le bureau des pleurs ce matin. À peine réveillé, je n'ai pas le droit à un bonjour. Merci pour le thé. Putain, il fait hyper fort. Réveil à 8h, c'est terminé. Allez, on débute la journée. Je viens d'utiliser le bœuf pour choper la popote. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous renvoie vers une vidéo où je vous ai expliqué plus de 10 usages qu'on peut faire avec des bœufs. Les bœufs, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement des cache-coups. En fait, c'est un morceau de tissu qui est recousu sur lui-même, sur la longueur. On peut faire plein de choses. Je peux, par exemple, venir m'improviser un petit bonnet. Là, en l'espace de 5 secondes. Il y a énormément de différentes configurations qu'on peut faire avec un bœuf. Donc, c'est hyper léger, hyper compact. Et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo parce que ça pourra peut-être vous apprendre 2-3 trucs et qui pourront vous être utiles lorsque vous êtes en bivouac ou en trek. Alors, quelques petits mots sur le hamac. C'est un type d'abri qui est de plus en plus connu et de plus en plus utilisé maintenant en bivouac par les passionnés d'être dorm. Il y a des avantages, des inconvénients. Donc, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Déjà, dans les avantages, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que ça s'installe hyper rapidement. Vous mettez deux suspentes et vous vous accrochez les deux extrémités de votre hamac et c'est réglé. Deuxième avantage, c'est que c'est hyper compact, hyper léger donc ça se met très facilement dans un sac à dos. Troisième avantage, ça vient vous surélever du sol donc ça vous protège des insectes rampants. Et quatrième avantage, c'est très polyvalent puisque si vous êtes dans une zone où il n'y a pas forcément de terrain plat pour mettre un terpe ou une torte et bien là, vous pouvez dormir comme un bébé si vous avez deux arbres. Les inconvénients, il y en a deux principaux à mon avis. Le premier, c'est qu'il vous faut justement deux points d'ancrage. En général, des arbres. Donc, si vous êtes en trek et que vous dépassez une certaine altitude, il y a pas mal d'endroits où il n'y a pas d'arbres. Donc ça, ça peut être problématique. Et le deuxième gros inconvénient, c'est que ça vous protège très très mal du froid. Le gros risque avec les hamacs, c'est ce qui s'est passé là avec Augustin et Baptiste et moi-même. Cette nuit, on a eu froid puisque avec le principe de la convection, donc des flux d'air en fait qui remontent, on a très très froid au niveau du dos. Tout simplement, puisque lorsqu'on dort, en fait c'est le même principe que lorsqu'on dort à même le sol. Sauf qu'à même le sol, souvent on a un tapis de sol ou un matelas gonflable. Le poids de notre dos va venir compresser l'épaisseur en fait du sac de couchage. Et c'est l'air à l'intérieur du sac de couchage qui permet au sac de couchage de nous isoler. Et donc, lorsqu'on vient compresser le sac de couchage entre notre dos et le hamac, bien sûr, on a souvent très très froid au niveau du dos. Donc une astuce pour ça, c'est par exemple de prendre un tapis de sol et de le mettre comme lorsque vous dormez dans une tente. Vous le mettez à l'intérieur du hamac, entre le hamac et votre sac de couchage. Et de ce point de vue là, ensuite vous n'avez pas froid. Il existe également pas mal d'accessoires au niveau du hamac. Vous pouvez utiliser des undercuits qui est une sorte de sac de couchage que vous mettez juste en dessous du hamac. Et ça, ça vient vous protéger pareil du froid par la convection. Il existe également des hamacs cocoon. Ce sont des cocons. Et comme ça on l'indique, en fait, c'est un sac de couchage à 360 degrés autour du hamac. Là, ça va vraiment bien, bien nous isoler. C'est ce qu'on peut utiliser en hiver si vous souhaitez buvoquer avec un hamac. Verso de mon côté, j'utilise très peu les hamacs lorsqu'il fait froid. J'utilise vraiment beaucoup plus lorsqu'il commence à refaire beau, printemps, automne éventuellement et surtout été. Et là, c'est vraiment un pur égal. Et si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de moustiques, vous pouvez prendre un hamac avec moustiquaire et ça fait également très, très bien l'affaire. Donc en tout cas, voilà, beaucoup d'avantages. Et également, une petite astuce vu que j'y suis, pour régler votre hamac, le mieux, c'est de le régler dans un angle de 30 degrés. Alors, il y a plusieurs écoles, mais dans un angle de 30 degrés, ça vous permet ensuite de pouvoir dormir à la diagonale et donc de faire en sorte que votre dos soit le plus droit possible. Là, vous voyez, il est un petit peu trop en banane. En termes de matériel de bivouac qu'on a utilisé pour la première fois cette nuit, c'est le sac de couchage Softie 6 Kestrel de chez Snugpack. Et puis autrement, ce que j'ai également utilisé pour la première fois, c'est le sac à dos talon 55 de chez Osprey. C'est plutôt positif. Pour l'instant, comme tous les sacs de chez Osprey que j'ai testés, il y a un super système dorsal. Il se porte super bien. C'est agréable. Il y a pas mal d'accessoirisation. On a des poches au niveau de la sangle ventrale. On retrouve la poche ici, hyper flexible, hyper souple pour venir mettre un pull, une petite veste, n'importe quoi lorsqu'on n'a pas envie d'ouvrir le sac. Et autrement, j'aime beaucoup le côté esthétique tout noir du sac à dos. Pareil, des bretelles qui sont agréables. Enfin voilà, c'est encore un sac en plus de chez Osprey que j'aime bien utiliser. Et à côté du talon 55 de chez Osprey, on retrouve, quelle surprise, deux autres sacs de chez Osprey. Vous savez que je suis un fan de la marque. On a le Levitie 45 que je ne présente plus. Je l'ai testé à maintes reprises lors de différents treks. C'est un sac que j'aime beaucoup qui est hyper léger. Il a des inconvénients mais il est hyper léger. Et en fait, le problème, c'est qu'il ne se fait plus aujourd'hui. Maintenant, le nouveau modèle ultra light de la gamme Osprey, c'est l'Exos Pro 55 qui est sous la barre de 1 kg. Il pèse 982 grammes si ma mémoire est bonne. Donc voilà, trois sacs de chez Osprey. Trois très bons sacs. Trois très bons modèles. Et là, je vois par contre que c'est vraiment le bordel. Il y a la petite Sun Sun chez Solar Broder qui est là. Il y a Métong. Avant de matos, je remercie Asimune Nature puisque c'est eux qui m'ont envoyé le sac de couchage Kestrel et également le sac à dos Talon 55. Donc merci pour l'envoi pour que je puisse le tester. Et j'en profite si vous cherchez du matériel pour la rando, pour le bivouac, que vous souhaitez vous équiper. Je vous mets le site vers Asimune Nature dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à les appeler si vous avez besoin de conseils puisque c'est une équipe vraiment de passionnés humains. Et c'est pour ça que j'aime bien bosser avec eux aussi. Donc ils se feront un plaisir. Je suis sûr de vous aider et de vous orienter au mieux en fonction de vos besoins. Il y a les copains Baptiste et Augustin qui sont en train de ranger le matériel. Pour une fois qu'ils font quelque chose, ça fait du bien de les voir. Et ça annonce la fin du bivouac. J'espère que vous avez passé un moment sympa avec nous dans ce cadre vraiment très sympa. Forêt très mignonne. Le lac est pas très loin. De mon côté, je me suis régalé. Ça m'a fait du bien de ressortir le hamac et de dormir en hamac. Pour ceux qui veulent me rejoindre sur Instagram, soyez les bienvenus. Il y a pas mal de jeux concours en ce moment. Et pour ceux qui veulent avoir plus d'infos sur le matériel de bivouac qu'on a utilisé cette nuit, je vous mets toutes les infos dans la description comme d'habitude. Allez, ciao. A très vite.